Alors merci à tous ceux qui ont oeuvré toute la journée sur cette oeuvre pour faire aussi cette trame. Tout ce fil de nos intentions tissé toute la journée par tous ces tisseurs de liens d'éclore, car tous ceux qui ont tissé ne le savent pas forcément et ne savent pas non plus que leurs pensées résonnent avec ce qui finit par se voir et se toucher ici, maintenant et tout ça n'est peut-être pas aléatoire. Qu'est ce qu'on a comme couleur ? On a des fluos, on a aussi des fœurs invisibles. Alors apparemment on n'a pas tous la même texture, les mêmes couleurs, mais pourtant ça correspond. Ça correspond ou ça communique. Et justement c'est le principe, le principe des vaches communiquants. Alors on a trois principes. Les vaches communiquants, le mode sans échec et le principe de créativité. Il nous faudrait des mécanismes, des fondements. Donc nous avons pris les fondements de la mécanique générale qui sont la force de nos intentions, de nos rêves, la transmission, quels outils, quels moyens, comment les permet de faire tout ça. Et puis le plus utile, la régulation, l'équilibre entre tout ça. Alors les vaches communiquants, vous savez ce tuyau. Ce tuyau qui nous met à niveau, qui nous donne le niveau horizontalement, équitablement. Grande aspiration à l'unité, grande impression de division. Et si une des fonctions de la créativité était de réenchanter nos moyens, alors ne nous en détend pas, investissons. Alors placez-vous à l'arrière et prenez les devants. Tendez vos arcs, décochez vos flèches. Tout ça tendu pour un but, quel but ? La paix, l'amour, l'argent. Nous sommes que des petites gouttes dans l'océan, mais des gouttes qui s'expriment, et ceux qui s'expriment simplement. Et si dans ces œuvres diverses et multiples, nous percevions un avenir comme un, une fusion impossible, alors pour cela, notre première tâche sera de faire des tâches et de laisser éclore les gênes de nos intentions, ici et maintenant. Merci.